Annecy, l'une des plus belles villes de France et à classer durant plusieurs années consécutives ville où on vit le mieux en France. Tous les 500 mètres, un clocher, temple religieux où, quand je suis né, le premier mec que j'ai rencontré de ma vie en robe, de ses mains, qui est personne ne sait où il les avait mis avant, m'a trempé le visage de flotte en me disant ça y est tu es chrétien sans me demander mon avis. L'erreur que font tous les parents de mettre un boulet, je suis donc tu sauras, de mettre un boulet au pied de leurs enfants sans leur laisser le choix ou simplement le droit de réfléchir à ce dont ils ont envie de croire. Temple religieux comme il y en a beaucoup dans toutes les religions, que ce soit l'islam, le judaïsme, qui valent des véritables fortunes et à quelques mètres un peu plus loin dans certaines rues des SDF. Enfant, je me suis toujours posé la question, est-ce que s'il existe un dieu, il voudrait qu'on soit tous divisé par des religions, à prier le même dieu de façon différente, avec des rituels différents, soit à genoux les chrétiens, soit à quatre pattes pour les musulmans, ou soit debout en se regardant les mains pour les juifs ? Est-ce que s'il existe un dieu, ça ne serait pas le saborder que de le penser aussi idiot pour qu'il nous divise ainsi ? Est-ce que nous avons besoin de ces temples à plusieurs millions d'euros, ceux qui sont sur Annecy sont assez anciens, mais rien que le remplacement vaut une véritable fortune ? Que les temples religieux modernes, comme on voit certaines mosquées à plusieurs millions d'euros, ou certains synagogues que j'ai pu visiter aussi à plusieurs millions d'euros, est-ce qu'un dieu, s'il en existe un, voudrait qu'on investisse autant de millions dans des temples, ou à détriment de certains qui font la manche devant, toute sa équipe ou crisi ? S'il existe un dieu, je pense qu'il ne peut qu'avoir honte de vous, en tout cas vous tous croyant, à vous faire la guerre. La religion monothéiste, d'un seul dieu, en tout cas parmi les religions principales qui existent encore, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont parties du judaïsme qui a inventé un dieu, visiblement, d'après une statue en pierre. Et certains chefs politiques et chefs de guerre, comme Mohamed ou Mahomet, ont voulu créer, alors se disant prophète, la division, et ont créé leur propre religion. Est-ce qu'on a perdu la tête ? Est-ce qu'on n'a plus d'intelligence pour s'enfermer dans ces dogmes ? Déjà, s'enfermer dans un dogme, c'est ne plus être capable de réfléchir. Je respecte toute religion et toute croyance, c'est la division qui me déplait dans tout ça. Déjà, est-ce qu'on a besoin d'aller dans des temples pour honorer un dieu ? Est-ce qu'on a besoin de ces temples à plusieurs millions d'euros ? Est-ce qu'on a besoin de ces rituels ? Est-ce que s'il existe un dieu, il n'est pas avant tout dans notre cœur ? Est-ce que prier est suffisant à aller au paradis s'il en existe un ? J'ai connu dans ma vie, j'ai grandi dans le milieu marseillais, dans le milieu de la mafia marseillaise. Ce qui m'a permis aussi de réfléchir et certainement qui m'a servi à ne plus croire. Ou en tout cas, déjà sortir de toute religion. C'est que je voyais ces mecs qui prostituaient des femmes, frappaient des femmes, tuaient des gens, trafiquaient de la drogue, faisaient des braquages. Le dimanche, je vais aller à l'église faire le signe de croix et planter un cierge. Je me suis rendu compte qu'en fait, la religion n'était que hypocrisie. S'il existe un dieu, ce n'est pas en rentrant dans une église, dans une synagogue ou dans une mosquée qu'il faudra que tu iras au paradis. S'il existe un dieu, il te regarde au quotidien. Et c'est chacune de tes actions qui va faire qu'il t'acceptera parmi les siens, en haut, si ça existe. Talon me l'a appris quand j'étais petit. Mais ce n'est certainement pas en dénigrant les autres religions. Alors que tu ne connais même pas la tienne. En disant, avant c'était les musulmans qui étaient les têtes de turcs de notre société. On s'en prenait à l'islam. Aujourd'hui, maintenant, c'est les juifs. Il y a des gens qui ne savent visiblement que détester les autres. J'en passe sur les homos et les transsexuels qui n'en empêchent personne de vivre, en aucun cas. Qui ne vous empêchent pas de manger, ni de dormir, ni de vivre. Par contre, vous faites un malin plaisir à faire des propagandes sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de confondre, par manque d'intelligence, de confondre le mouvement LGBT, qui est comme le féminisme. Ce sont des mouvements politiques visant à la division. Et les homos et les trans, qui ne demandent rien à personne, qui ne demandent juste de vivre, qui ont une orientation sexuelle, qui est différente de la vôtre. Mais la sexualité se passe dans le lit, elle ne regarde que. Votre sexualité est personnelle. Là, on ne vous demande pas de l'exposer sur les réseaux sociaux. Alors, n'exposez pas celle des autres. Les propagandes de division, qui ne font que servir de toute façon à l'élite mondiale, c'est exactement ce qu'ils veulent. Et vous le savez très bien, vous l'avez souvent entendu, diviser pour mieux régner. Mais là, il n'y a plus d'intelligence et on n'a plus de réflexion. On sert son égo parce qu'on est faible, parce qu'on est opprimé. Et on essaie de trouver des responsables. Et on s'en prend à qui on le trouve, à notre voisin. Parce qu'il est juif, parce qu'il est musulman, parce qu'il est homosexuel ou transsexuel. Mais ce n'est pas lui qui est responsable de tes malheurs, de tes propres turpitudes. Ce n'est pas lui qui t'oblige à te vacciner. Ce n'est pas lui qui est en train de détruire l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas lui qui est en train de multiplier les pandémies et de créer des virus. Je vous invite à réfléchir à tout ça, les amis. J'ai eu la chance d'avoir une très belle vie. Je ne cherche pas sur les réseaux sociaux à avoir raison. J'ai une carrière professionnelle extrêmement bien nourrie. Une sexualité extrêmement épanouie. Je peux dire que j'ai une très belle vie. A 52 ans, je ne cherche ni à avoir raison. Je ne cherche pas mon avenir. Sur les réseaux sociaux, certainement pas. J'essaie juste de vous rappeler certaines choses. certes, avec une violence verbale parfois. Je suis né dans un milieu où l'hypocrisie n'a pas sa place. Où on la soigne avec du plan dans la tête. J'essaie juste de vous rappeler à la raison. Et de vous faire comprendre certaines choses avec mes mots. Ce qui compte, ce n'est pas de la façon dont c'est dit et les mots qui sont prononcés. Ce qui compte, c'est le fond du sujet. Et nous allons tous au chaos, mais ce n'est ni Macron ni l'élite mondiale qui est responsable. C'est le peuple. C'est réellement le peuple. Et si je me bats aujourd'hui, je pourrais reprendre ma vie de patachant, de libertin. D'ailleurs, je l'ai repris quelque part. Mais à penser à sortir, à faire la bringue, à m'amuser, à gagner, dépenser de l'argent. Mais c'est juste la poudre aux yeux des paillettes. Est-ce que ça nourrit mon bonheur aujourd'hui ? Non. Aujourd'hui, c'est lui qui va te regarder un enfant dans les yeux, s'amuser avec lui, lui faire des sourires. C'est juste de l'hypocrisie. C'est juste de l'hypocrisie, tout comme la religion d'ailleurs. C'est dire, je ne fais rien pour ton avenir, mais je m'en branle et je te souris par hypocrisie. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète et ce qui me rend malheureux, c'est l'avenir de nos enfants. J'ai deux enfants, mais c'est l'avenir de tous les enfants. J'adorais m'amuser avec les enfants avant, rigoler avec eux, faire le con, leur apprendre à faire des conneries. Aujourd'hui, j'ai honte et devant les enfants, je baisse les yeux. Je vous invite à réfléchir à tout ça, les amis. Il est temps que ceux qui se disent éveillés, c'est un terme générique qu'il y a sur les réseaux sociaux, qui vise à dire je suis intelligent. Mais vous vous plongez dans des dogmes, là aussi, des croyances stupides qui n'ont aucun intérêt. Vous êtes nourris par une multitude d'informations, une avalanche d'informations qui vous plongent en état d'hypnose. Mais ne dites pas, moi je ne suis pas inoptisé, je ne suis pas inoptisable. Si vous balancez tout autant d'informations auxquelles vous croyez sur les réseaux sociaux, d'informations sans intérêt, sans intérêt, pour ce qui est de la science et des vaccins, sans connaissances scientifiques, ce n'est pas parce que vous allez trouver un papier sur les réseaux sociaux ou sur internet, que ça veut dire que vous comprenez la science, en aucun cas. Il faut avoir des prédispositions scientifiques, déjà bien connaître les mathématiques et être doué en mathématiques, avoir des prédispositions scientifiques et avoir fait un petit peu de science pour prétendre comprendre juste un petit peu. On se plaît à répéter toujours les mêmes problèmes sur les réseaux sociaux. Et on aime en France parler des problèmes. Mais la solution, est-ce qu'on en parle des solutions ? Est-ce que vous avez envie d'une solution ? Alors certains pensent au Messie, Trump, Poutine. Je vous rappelle juste qu'ils sont des milliardaires du bon côté de la barrière et qu'ils n'auront en aucun cas envie de prendre le risque de bouffer des cailloux avec nous, au risque de perdre leur fortune, leur vie ou leur liberté, comme certains l'ont perdu. A savoir par exemple Kadhafi ou une vingtaine de présidents africains qui pour vouloir sauver leur pays ou leur continent ont fini soit par mourir, soit par être emprisonnés, soit à perdre tout ce qu'ils avaient. Il n'y aura ni Messie, encore moins Dieu, si vous êtes croyant, que ce soit votre religion. Il est bien dit dans la Bible, aide-toi et Dieu t'aidera. Quand un boxeur monte sur un ring, il file le signe de croix. Mais ça ne veut pas dire, Dieu, viens boxer à ma place, viens combattre à ma place. C'est juste, donne-moi la force, le courage et faire en sorte de minimiser les dégâts. Et penser que Dieu va venir vous sauver, c'est une hérésie. Si vous êtes croyant, demandez-lui qu'il vous donne la force, le courage, l'intelligence de comprendre des solutions qui existent et de comprendre qu'il n'y a aucun Messie qui interviendra pour vous sauver. Que nous sommes juste le seul espoir, l'union des peuples. Qu'on soit ou mou, juif, transsexuel, travesti, musulman, chrétien, alcoolique, toxicomane. L'union des peuples n'a jamais été autant de rigueur. A ceux qui ne savent que détester, ouvrez votre esprit. L'ouverture d'esprit n'est en aucun cas une fracture du crâne. Et faire en sorte de comprendre et de connaître les autres plutôt que de les détester sans les connaître et sans connaître votre propre religion quand vous vous plaisez à critiquer la religion des autres. J'ai eu cette curiosité. Il paraît que la curiosité fait partie de l'intelligence et de ce côté-là, je n'ai pas envie de me vanter. Elle a été expertisée par des experts psychiatres que j'ai demandé à la justice de nommer pour certaines affaires. Ce n'est pas le sujet de la conversation. Mais j'ai eu la curiosité, moi, d'aller voir les autres. Je suis né dans une famille corsée italienne à Marseille où une partie de ma famille corse, ça ne veut pas dire que tous les corses sont racistes, mais une partie de ma famille corse, quand j'étais petit, j'avais demandé pourquoi le monsieur était énorme dans un bus. J'ai toujours souvenir de ça. Une personne de ma famille corse m'avait dit c'est parce qu'il ne se lave pas. Il m'avait dit aussi c'est un jour que tu te maries avec une musulmane, avec une arabe, on te reniera de la famille. À 18 ans, je me suis marié avec une musulmane. Ce sont des gens qui tiennent promesse. Ils m'ont renié de la famille. Mais j'ai gagné une famille qui avait beaucoup plus de valeur que ça. Ma famille musulmane, celle de ma femme, de mon ex-femme, qui est restée dans mon cœur et qui reste dans ma famille. Chez Razade. Que j'aime beaucoup, que je salue. J'ai eu la curiosité d'aller voir les autres, de comprendre. D'aller voir le monsieur noir. Et de lui demander pourquoi il était noir. D'aller voir les musulmans, d'aller voir les juifs. De rencontrer, c'est mon métier qu'il a voulu. De rencontrer des transsexuels, des homos. De rencontrer des tas de gens. Et même des toxicomanes. Et de comprendre que finalement, on était tous humains. Qu'on avait tous une volonté de s'en sortir. De vivre heureux avec une façon différente de voir la vie. La différence fait notre richesse. Mais qu'on n'était pas si différents les uns des autres. A l'exception peut-être d'un peuple qui est assez particulier, que j'ai rencontré aussi. J'ai été avec une Asiatique pendant quelques temps. Ce n'est pas la seule que j'ai rencontrée. Mais c'est une avec qui je suis resté le plus longtemps. Les Asiatiques sont très particuliers. Ils ont une façon complètement à part de notre vie. Des musulmans, des juifs qui sont proches de nous. Et qui sont comme nous. Les Asiatiques sont totalement différents de nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut les exclure. Ils ont été construits. Ils ont été formatés d'une autre façon. Je vous invite à réfléchir à tout ça les amis. Il est grand temps. Grand temps qu'on s'unisse tous. Il fut un temps, j'avais fait un rêve et j'avais appelé à ce qu'on puisse, dans un parc, dans un grand parc, pourquoi pas sur Paris, créer une prière collective. Une prière collective où prieraient ensemble les chrétiens, les juifs et les musulmans. Avec les athées comme moi, peut-être autour, pour rassurer la sécurité. Mais juste histoire de leur montrer à l'élite mondiale qu'ils ont voulu nous diviser. Mais qu'ils n'y arriveront pas. Que nous sommes le peuple. Que nous allons rester unis. Et que nous allons organiser un tribunal populaire pour les condamner pour crime contre l'humanité. Et stopper. Stopper leur délire. Stopper leur projet de détruire l'avenir de nos enfants. Je vous invite juste à réfléchir à tout ça les amis. Salut, bonne soirée. Bonne soin de vous. Sous-titrage ST' 501